Pollution lumineuse mais aussi pesticides ou prédateurs, les menaces qui planent sur les insectes sont nombreuses aujourd'hui et les abeilles en font particulièrement les frais. Elles connaissent une forte hausse de la mortalité et leur déclin a des conséquences plutôt inattendues. Le vol de ruches est aujourd'hui en pleine expansion en France. Adine Percepte. C'est un endroit unique dans le bocage normand. Raymond Daman protège ses ruches et ses abeilles noires comme un trésor. Et pourtant, il a subi deux vols en moins d'un an. Le dernier ici, 16 colonies d'abeilles ont été dérobées. C'est un lourd préjudice sur le plan financier. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi beaucoup de travail ruiné d'un coup, une déception ressentie et puis évidemment il faut repartir, c'est ce qu'on a fait immédiatement, mais quand même. Le contexte de ces vols, la forte mortalité des abeilles partout dans le monde. 13% des abeilles ont disparu en Suisse l'année dernière et selon la dernière étude européenne, c'est plus de 19% en Suède, 23% en France. Si en Suisse, ces larcins restent marginaux, ce n'est pas le cas dans l'Hexagone. A 150 francs la ruche et 200 francs les seins, le vol puis la revente de ruchers est un marché florissant. Il y a de la colère, il y a de la consternation, voilà, et donc évidemment on ne va pas se laisser faire. Comme beaucoup d'autres apiculteurs désormais, Raymond Daman va s'équiper d'un système de protection. L'une des solutions, développée ici, consiste à disposer des trackers GPS dans les ruches pour être averti dès qu'elles sont déplacées. Dès que quelqu'un va bouger la ruche, il va pouvoir envoyer un SMS et un email à l'apiculteur et après le GPS va se mettre en route pour pouvoir le suivre point par point et savoir où se trouve le voleur. Pour Raymond Daman, c'est la double peine. Il fait face comme tout le monde à la mortalité de ses abeilles, mais en plus, ses colonies volées font partie d'un conservatoire de l'abeille noire, une race porteuse d'espoir pour préserver l'espèce. C'est une abeille qu'on ne peut pas voir disparaître parce que c'est elle qui, selon les environnements, c'est le mieux adapté. C'est un patrimoine commun, c'est un patrimoine vivant qu'il faut évidemment préserver. Les rares voleurs interceptés sont souvent eux-mêmes des apiculteurs ayant subi de fortes mortalités. Mais depuis un an, les vols massifs de dizaines de ruches à la fois font craindre l'émergence de réseaux bien organisés.